C'est un autre monde, mais sauf que c'est la société, mais dans une certaine mesure. En petit, en plus cruel, en plus... Voilà, c'est... Tous les excès, quoi. C'est peut-être un jour dans 18, quoi. C'est-à-dire que quelque part, moi, en fait, le regard que j'ai eu là-dessus, je ne pouvais pas... Ce n'était pas le même que quelqu'un qui rentrait comme ça pour avoir commis un délit, ou qui n'avait ses parents-là, qui étaient au chômage, ou qui n'étaient presque pas une personne publique. Moi, qui arrive, je connais à peu près la plupart des gens des quartiers. Deux ans avant, on était au CJD à Fleury en train de faire un concert, où je me retrouve avec mon public. Donc, un mec, voilà, et après, on prend le plus, on ne le prend pas. Moi, après, il m'est arrivé de finir des autographes à des survivants de prison. Je n'étais pas au VIP de la santé, mais j'étais... Voilà, j'étais dans ma banlieue, entre guillemets, j'étais... Bon, enfin, moi, ce qui m'a choqué, quand je suis rentré en prison, à première fois que j'ai des gens de la promenade, c'est de voir autant... C'est une minorité visible. Voilà, comme moi, c'est une noire... On aurait dit même qu'on est dans un autre pays. On n'aurait même pas dit qu'on est en France. Après, maintenant, il faut se poser la question. Moi, j'avais 20 ans aussi, j'étais là, je me disais, alors, où nous, on est vraiment au bon cas s'arrête, où bien, je ne sais pas, il y a une connivence entre, je ne sais pas, les autorités, ou je ne sais pas quoi, tu arrives à voir des sans-papiers, et de l'heure, on les arrête, on les explique, le centre de rétention, l'exclusion directe, en prison, ils ont des fiches de paye, on va où, c'est vraiment... Et puis, moi, je veux dire la vérité, je vais vous dire la vérité, écho d'article, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, la réinversion ou la prison, c'est un business. Ça veut dire que c'est toujours rentable qu'il y ait des personnes qui sortent, qu'il y ait des autres qui rentrent. Voilà. C'est un peu comme des gens d'Europe, on voit fleurir si vous voyez les mecs qui sont responsables de l'atelier, là où les gens sont payés de misère pour bosser depuis combien de temps, on est de 8h à 17h, tu vois le responsable du pain, comment ils roulent, dans quelle voiture ils roulent, vous comprenez, je dis avec, il n'y a pas de problème, ça a une vraie misère. Mais voilà, c'est un business. Ça fait travailler tout le monde. Il y a des juges, il y a des réinversion, il y a des systèmes sociaux. Nous, on dit dans la thèse, dans notre album, je vous l'avais écouté, il y a une phrase au moment où on dit, il se demande, c'est le 4ème, le point d'interrogation. « Quel homme m'indiquera le mode d'emploi, le truc, quand il emploie 3 éducs pour 600 têtes de turcs ? » C'est ça, le truc, le niveau social en faisant, c'est ça. Tu as 3 éducateurs pour 600 têtes de turcs, mais tu vas où ? Tu vas faire quoi ? Tu vas suivre quel dossier ? Tu ne pouvais pas, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'en fait, tous ces trucs-là, ne pas dire comment ça se passe, c'est parce que voilà, il ne faut pas, il ne faut pas, il faut toujours garder ce truc-là. C'est pour ça qu'il y a 20 ans, les prisonniers, c'était les gens, c'était Satuela, c'était le braqueur, c'était le mec, c'est le gitant, tu vois, aujourd'hui, c'est l'avocat, c'est le flic, c'est le boulanger, c'est comme moi, c'est en prison, c'est devenu pour tout, tu vois, c'est un problème, allez, tout, voilà. Même en France, je pense qu'on va, on va de plus en plus, au moins, quand on a une bonne table, je pense qu'on va se rendre compte, là, c'est ça, on va vraiment appuyer, parce que, on en parle, ça fait combien d'années, on parle de ça, ça fait 10 ans, on parle de rénaux, de machin, mais à la place, je ne parle que de construire, de construire, de construire, comme je disais, il y a des années en arrière, il y avait, voilà, on savait localiser, peut-être les gens, vous savez, il y avait, voilà, ces gens-là, qui étaient les dollars, voilà, on savait, on les connaissait, il y en avait peut-être moins, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres, mais peut-être, il y avait un temps juvénile, il était peut-être moins, on ne sait pas, mais maintenant, voilà, mais maintenant, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas, oui, la jeunesse qui devient, machin, de plus en plus, non, c'est qu'aujourd'hui, vous avez permis à des mecs, de rentrer en prison, peut-être trop jeunes, peut-être trop tôt, en fait, vous leur avez montré un chemin, et eux, dans ce chemin-là, ils sont, ils ne sont pas enfoncés, et ils n'en tiennent qu'à eux, de s'en sortir ou pas, et pire encore, je trouve, vous ne pouvez même rien faire, c'est carrément des bombes humaines, on va dire, entre guillemets.